... Précédemment dans les pages du Parisien, certaines informations, jusqu'alors méconnues, concernant la nuit du meurtre de Leslie Ourelbeck et Kevin Trompa ont été dévoilées. Des révélations qui ont notamment permis aux parents des jeunes victimes de connaître tout ce qu'ils s'est passé au cours de la soirée du 25 au 26 novembre. ... Mais voilà, comme l'a fait savoir le père de la jeune femme à Sud-Ouest, ce vendredi 28 avril, un élément l'a particulièrement anéanti. En effet, durant son audition, Nathan, l'un des agresseurs, a raconté, en détail, ce double meurtre. Selon ses déclarations, après la visite surprise du groupe de jeunes, alors qu'ils cherchaient un lieu où enterrer les corps de leurs victimes, ces derniers se sont aperçus que Leslie était toujours vivante. ... C'est pourquoi, ils ont alors fait en sorte de la tuer pour de bon. Un détail qui a profondément brisé le père de la jeune femme. Mon réconfort, c'était de penser que Leslie était décédée vite, a-t-il déploré auprès de Sud-Ouest ? ... C'est terrible de lire que ça n'a pas été le cas. On n'est jamais prêt à lire des choses pareilles. L'adieu déchirant des parents de Leslie le 18 mars dernier, les obsèques de Leslie Ourelbeck ont eu lieu deux jours après celles de son petit copain. Une cérémonie solennelle au cours de laquelle le courrier de l'Ouest a assisté. Parmi les proches qui avaient pris la parole ce jour-là, Émilie Cardré avait adressé quelques mots touchants à sa belle-fille. ... Tu étais une enfant du soleil. Ils t'ont arrachée à nous, mais tu resteras notre étoile, avait alors fait savoir, la belle-mère de Leslie. Un vibrant discours fait sous les encouragements de ses proches. Patrick Ourelbeck, quant à lui, n'avait pas souhaité s'exprimer. ... Toutefois, l'oncle de l'artiste peintre avait souligné à quel point elle l'avait beaucoup aidé au quotidien. Je n'étais pas en super forme à cette époque-là. Mais Leslie m'a soutenu, avait-il tenu à souligner, peiné. ... Et de conclure, c'était ma nièce préférée. Comme dans toute affaire judiciaire, Tom T. ... Et Enzo, c'est, mis en examen dans cette enquête, demeure présumés innocents des faits qui leur sont reprochés. Crédit photo, capture d'écran Facebook. ... 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